Moi je fais de la pop, tu veux que j'aimais ça dans un contexte ? Ouais c'est ça ! Moi je m'appelle Marc Meria, j'ai 38 ans et je viens de l'île de Mallorque en Espagne. Moi j'ai fait de la musique toute ma vie. C'est quelque chose que pour mes parents, c'est des profs de musique. Donc ouais j'ai rendu avec la musique autour de moi. Je suis allé voir des concerts depuis que je suis tout petit. Et j'ai commencé à jouer le piano quand j'avais 7 ans, 8 ans. J'ai commencé à jouer de la musique avec un groupe qui s'appelait El Diablo ne l'Ojo, un groupe de Mallorque, de l'île de Mallorque. Le Diable dans l'œil. C'est un morceau de Tinder Sticks. C'était un groupe un peu à la Tinder Sticks, Nick Cave, dans ce genre d'histoire. C'était un groupe qu'on a un peu tourné en Espagne, début des années 2000. Moi j'avais 20 ans à ce moment-là. Et après, j'ai commencé à faire de la musique avec une fille austricienne, avec un groupe qui s'appelait Lonely Drifter Karen. Et avec ce groupe, on a sorti 3 disques avec un label belge qui s'appelle Gramdisc. Et on a fait pas mal de concerts en Europe, un peu partout. Et c'est pour ça que je suis arrivé en Belgique, que je suis allé habiter en Belgique. à un moment donné, je n'avais un peu marre de jouer avec des pianos numériques, parce que je bougeais tout le temps, je déménageais chaque 2 ans. et je n'arrivais pas à avoir un vrai piano. Donc à ce moment-là, je me suis dit, écoute, il faut que je trouve un instrument qui substitue, qui replace le piano acoustique. Et c'est pour ça que de quelque manière, je suis arrivé à la musique électronique et je me suis intéressé à des synthétisateurs. J'étais vraiment intéressé à faire quelque chose avec la musique électronique, où il y avait un lien entre le jet, entre le jet musical, ce que moi je suis en train de faire, et ce qui sonne. Très souvent avec la musique électronique, on ne le voit pas parce que c'est des instruments complexes, ce n'est pas vraiment violent, c'est clair pourquoi le son, ou d'où ça vient le son. Avec la musique électronique, on voit quelqu'un qui touche des boutons, et on ne le sait jamais. Ce n'était pas parce que j'étais à côté d'Ibyss que j'ai commencé à faire de la musique électronique, parce qu'en plus la musique électronique d'Ibyss, ce n'est pas la musique en général que j'écoutais, c'est plutôt comme on le sait bien, c'est un truc plutôt club avec 5000 personnes. Moi, je n'étais pas envie de faire ce genre de musique électronique. En plus, la musique que moi je fais, il n'y a pas de beat, donc c'est une musique plutôt planante. sur scène, moi je ne suis qu'avec mon instrument, le Prophète, et avec quelques pédales à côté. Mais très simple, j'utilise aussi une pédale de loop, pour boucler les phrases que je fais. Mais tout le son qui sort, c'est un son qui est déclenché pour moi. Au concert, il n'y a pas de rien qui soit préenregistré en avance. Parfois, j'ai fait des boucles. Finalement, tu ne sais pas ce que je suis en train de jouer à ce moment-là, mais en fait, tout ça se passe. Le moment, chaque concert est un peu différent dans ce sens-là. Dans les semaines qui arrivent, j'ai pas mal de concerts en France, quelques concerts aussi dehors de la France, en Belgique, en Suisse, en Italie. J'ai sorti mon disque sur le label de Flavien Berger, les Disques du Festival Permanent. J'ai fait sa première partie à Liège, on s'est connu après le concert. Il a beaucoup aimé mon concert, donc il a décidé de sortir mon disque. Donc là, j'ai fait quelques concerts avec lui aussi. Après, pour ce qui arrive, j'aimerais bien encore aller plus loin un peu avec le fait de faire une musique qui soit simple, qui soit avec ce que je disais du rapport entre ce qu'on voit et ce qu'on entend, donc qu'il soit encore plus simple. Aussi, je suis déjà en train de travailler avec une formation de groupe, aussi avec des autres musiciens, avec qui on va faire des concerts. On a déjà fait quelques concerts en Belgique et en France, on va faire des concerts l'année prochaine, j'espère.